Ok, salut à tous, donc on est parti pour cette, il me semble, quatrième partie, si je dis pas de bêtises, de ce live, cette session en live. Du coup, pour ceux qui ont raté l'épisode précédent, j'ai gagné un tournoi, j'ai fait cinquième d'un autre, une demi sur un, encore un autre, et là on est en TF, chip leader du select, donc c'est un tournoi sur plusieurs jours. Donc on avait une session en assez low buy-in, bon, j'ai lancé des tournois de 10 à 100 on va dire, et ça s'est pas très bien passé pour les meilleurs tournois. Et là j'avais le day 2 du select et l'eldorado qui étaient deux tournois que j'avais lancé un après-midi cette semaine parce que j'avais tenté de record, et ça s'était pas très bien passé, sauf ces deux là. J'ai un spot compliqué tout de suite, on a un joueur qui est plutôt solide, mais qui fait des salings qui veulent vraiment rien dire et qui me donne une call vraiment incroyable. Je vais juste call en fait en me disant que, il a souvent fait un valet quand il fait cette line là, en particulier, mais il joue tellement bizarrement, il me donne tellement des bonnes odds que peu importe, je vais payer si t'as un roi-valet bien joué, mais... Et du coup voilà, c'est la table finale qu'a trinit de ce temps-là qui fait sur deux jours, j'ai perdu plusieurs coups récemment, mais globalement j'ai une très mauvaise image, j'ai gagné tous les coups où il n'y avait pas de showdown. Bon, le capille 40 blindes, enfin c'est juste pas bon, après là il échappe, qui est deux as en face, mais c'est juste pas bon de faire ça, ça sert à rien, il va faire fold-as-valet ou as-10, ou je sais pas, enfin ça ne sert à rien. Mais après il a pas de chance évidemment. Et donc on est très deep, on a presque 40 blindes d'avère de gens, c'est beau. Je vais call en position, ça j'ai pas spécialement le 3-bet, je pense qu'il ne le fera pas, lui post-flop, surtout après que je l'ai call tout à l'heure avec Dammit. J'étais pas parti pour call 3-bar-lay avec Dammit tout à l'heure, mais vu le sizing river, j'étais obligé. Il faut bien se rendre compte qu'on fait juste plus d'erreurs à passer ici qu'à payer les river, parce qu'au final il n'y a pas besoin qu'ils bluffent très très souvent, et s'ils bluffent très très peu souvent et que vous passez un peu trop, vous perdez beaucoup plus d'argent que si vous payez et qu'ils bluffent pas assez. Il y a eu beaucoup de setup durant cette table finale, je relance, quelqu'un fait tapis et il s'avère qu'il y a deux personnes qui ont une grosse moins derrière, des choses comme ça. J'ai beaucoup limpé des mains faibles contre lui et il a relancé des fois plus de 4x et des choses comme ça, du coup je vais limper à nouveau en me disant qu'il pourrait bet 4x. je vais check call le flop, rep une range faible, le laisser va lui bet moins bien. Là s'il check back il va voir que je limp 2 ars donc c'est plutôt cool pour les prochains limp, ça va lui permettre de bluffer, si la dame note de toute façon il n'aurait pas donné plus, et en plus ça permet s'il value bet, parce qu'il value bet probablement n'importe quel 10 et n'importe quel setup server, sur cette river ça va me permettre de check raise et de tout lui prendre. bon on réchauffe 20 bigs, j'ai 3 millions à payer donc 3 divés par 6,7, dur, dur. 44,7% je pense que je n'adorais pas, je pense que je n'adorais pas. ici je mets Qwilab, je mets paire de 4 contre une range et lui de... je mets paire de 5 et mieux, as10 et mieux, roi valet, dame valet, les brodois suité, roi 9 suité est mieux, j'ai 42% avec paire de 4, paire de 5 et mieux, as7 suité est mieux, roi 9 suité, dame 10 suité, enfin tous les brodois, ce qui est déjà un peu optimiste, puisqu'il va prendre les flats plutôt que faire tapis, j'ai même pas l'équité, c'est bien un fold a priori. je vois pas long call paire de 6 et mieux, paire de 7 c'est sûr que je call, paire de 6 c'est pas évident. après je fais pas trop des vores, je fais quelques call mucks qui sont pas bien passés mais après ils ont fait des lines un peu bizarres et puis j'ai pas eu beaucoup de moins value aussi, j'ai un peu run dans notes en plusieurs situations. et ils ont eu pas mal de mains contre moi aussi. quand on regarde tous les pots où personne n'avait rien, c'est moi qui l'ai gagné en fait. je vais bluffer Rizor. ou pas. j'allais justement me dire que j'allais laisser river, je pense qu'il va le bet n'importe quel valet ou 9, et en fait je vais checker, et s'il bet c'est qu'il a ses mains là, et s'il check c'est qu'il a rien, je vais le faire folder. je pense pas qu'il ait un peu des mains fortes lui, du coup je me permets de relancer très cher. je vais folder cette mauvaise main avec une image vachement dégueulasse, et là c'est ce joueur là qui a l'air de beaucoup plus vouloir jouer contre moi maintenant. c'est étonnant ce 3-bet, parce que quand il a As-3 il fait des gros tapis, donc ça veut dire qu'il a soit rien, soit il meurt très très fort genre 2 As, 2 Dames, et je l'imagine pas trop 3-bet like. après il peut trop être des fois des mains pour poser une question à lui, mais je pense juste qu'il avait 9 en fait. je pense qu'il avait juste 2 As, 2 Dames. Ah je veux pas c'est... c'était tentant mais... c'est vraiment dégueulasse cette main. Ouh, pardon. Dis donc, Rizoli qui prend plus spot cutoff, du coup je peux plus open bouton, c'est un peu chiant. Ils sont un peu en train de s'échauffer là, de se chauffer un peu tous là. J'ai l'impression que lui il est frustré, et qu'il va moins passer. Foldy là a priori une main quand il fait sa ligne là, enfin déjà quand il 3-bet. je vais plutôt valuer un petit compte Périsoli pour les mains qui vont venir en tout cas. je vais faire un petit check-race parce que lui je pense qu'il va juste bet en bluff des mains comme ça, qu'il a raise préflop et il va aller random c-bet en bluff ou flop et abandonner qu'en check-race. Et je pense que ça jouera mieux en check-race qu'en check-call du coup, parce qu'il va juste vraiment trop passer de main. Et après c'est vraiment venu une termes catastrophique et une joueur catastrophique, donc je vais juste abandonner maintenant. Il ne faut pas paniquer non plus, j'ai perdu pas mal de coups, mais bon après je n'ai pas l'impression d'avoir mal joué. En l'occurrence là, quand on pense qu'il va c-bet toute son range, et qu'il va folder dès qu'il n'a pas fait une perte, genre il va folder 3 fois sur 4, j'ai juste pas de chance de tomber sur la folle ou de floper quelque chose. Je vais plutôt me convaincre de ça, parce que je pense qu'en l'occurrence, il aurait fallé s'il n'avait rien. Je vais checker ici, j'ai pas trop de raison de miser. On va check back, 2-3 hauteur As. Et on ne va pas tourner en bluff parce que notre adversaire attend que ça, et beaucoup de drones ont raté, donc on ne va pas lui donner de l'argent. On peut gagner contre plein de mises d'euros chez lui, donc on va juste checker. Et on est assez homique pour les dernières minutes. Il ne faut pas tout remettre en question. On a bien joué, on n'a juste pas eu de chance pour l'instant. On continue à faire les play qu'on a besoin de faire. Et il ne faut juste pas se frustrer quand on perd beaucoup de coups de suite. Il faut aussi se dire que dans tout tournoi qu'on va gagner, il va y avoir un moment où on va perdre beaucoup de jetons. Il va y avoir des swings dans le stack. Et on ne peut pas toujours monter et grimper. Et ça, c'est un truc important à se dire. Quand on vient de perdre un gros showdown, ou on vient de perdre plusieurs coups consécutifs, on pourrait s'emballer et vouloir jouer encore plus de mains, et s'énerver, et ceci et cela. Mais si on remet dans le contexte, j'ai un très beau stack, et je suis avec des joueurs que je considère plus faibles que moi. Ce n'est pas une critique envers eux, ou ce n'est pas mettre sur un pied des stables ou quoi que ce soit, mais j'ai cette sensation-là, point. Et du coup, a priori, on va juste rester focus dedans. ... Pas ouf, pas ouf, pas ouf, continue. ... J'ai pas l'impression d'avoir joué beaucoup de mains. ... Mais je suis encore premier. C'est le bon point d'avoir aussi bien manœuvré précédemment. ... J'avais de la marge. ... 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 Il n'y a pas beaucoup de 6 dans son 1, donc finalement il n'y a que des valets des 9, beaucoup de valets de 9, vous voyez. Roi-Dame, en plus les dames commandes ont beaucoup augmenté, donc je me suis rapproché de la situation dramatique. On est dans une situation qu'on n'aurait pas trop imaginé il y a ne serait-ce que 10 minutes. On va check-folder maintenant, si j'avais eu un cœur j'aurais payé. Ah l'historique est tout rouge, j'ai gagné 3 mains en 40-30 mains, c'est pas beau avoir. Non c'est pas beau. Non c'est pas beau. Ouais, ouais, ouais ! Frustration ! On a un peu de value à bête, surtout qu'on a une dame qui bat toutes les autres dames. Je pense que j'ai encore un peu de value, si j'avais vraiment une dame 4 par exemple j'aurais checké, mais cette dame-là bat toutes les zones d'âne donc je me dois de la value. Il est rarement un roi quand même. Il faut le Zilla qui est chip leader maintenant. Moi je ne vais évidemment pas passer de main aussi forte que j'aurais limpé. Même s'il a fait 3x ennemi, on a vu qu'il faut des décalables de raise très loose, surtout beaucoup de mains, enfin des décalables de raise beaucoup de mains et même faible. Il a collé turn. Cette river ça change quoi ? Ça change que s'il a As-Roi il est passé devant, maintenant s'il a As-Dame-As-Dix, il peut profiter de ce roi pour bluffer. Bon déjà on voit qu'il raise Roi-8 préflop donc on est plutôt content qu'il raise cette main-là. Par contre on a éternellement la 2 dame meilleure main quoi. Mais du coup je dois Call River parce qu'il y a tous ces Ace-I qui vont tourner en bluff sur ce roi etc. L'implosion, ton dieu. Enfin on n'est pas éliminé, on est encore là, un double up on revient quasiment à la palette. Je ne sais pas, ils auraient eu 3x ennemi, ils pensaient vraiment que j'allais beaucoup l'implosion. Du coup je suis content, ça veut dire qu'il raise très très loose quoi. Alors il était bon aussi là-dessus. On est passé le dernier en jetons. Bon, j'ai fait un truc ce soit un genre, il reste 2 As-Dame-As-Dame-As-Dame-As-Dame-As-Dame-A-Fondeur, mais j'ai été tellement actif que je pense que c'est ok de le faire. bon c'est un setup enfin j'aurais fait tapis de repayer aussi c'est assez exploitant parce que je vais faire ça avec notes mais j'ai une image tellement dégueu que je pense que c'est juste mieux pour moi de faire ça ça s'éternise même quand ils font tapis 10 blindes ils ont notre score et du coup Ketranaza qui buste qui a pas eu de chance le Aziz c'est un setup le 2 valet c'est un gagné Philippe et ce chauve là il a raison de le faire rien à redire et du coup on est 3 left quel est ce price pool il y a 1150 à la gagne 550 au troisième 6 de coeur je peux rejam cette main je peux aussi la flat je pense que je vais opter pour la solution la plus low variance en plus il y a l'ICM il y a encore l'ICM vu qu'on est tous les deux très proches en jetons et je pense avoir un edge suffisant pour pas avoir à chaud ces mains là pénible c'est bien joué son check back ça étant dit il ne représente jamais de flush row il représente une dame du coup je vais pas le bluffer bon après moi j'ai là j'ai une main de toute façon j'avais pas de raison de bluffer river mais je veux dire si j'ai d'autres mains je vais probablement pas essayer le bluffer mais du coup il peut délai continuation bet et il représente pas la flush c'est pas idiot du tout cela étant dit il a bien chaté on va limper on a montré qu'on limper des mains plutôt fortes précédemment on va limper deux as on va limper valide 18 et qui foldait pas j'ai pas de raison de balibat ici je pense pas qu'il va me coller grand chose j'ai l'impression que t'as souvent juste air en fait par contre je serais vu je relancerai presque une tout carte sur la blinde de risolien et d'ailleurs je relancerai une tout carte bouton et small blind à cette place il y a une situation bien trop bonne dommage on peut plus permettre d'opener des brouettes bouton là lui va trop faire tapis risolien il veut jouer contre nous pour essayer de d'accéder aux websites je vais flat cette main parce que il n'a pas l'air de vouloir beaucoup bluffer non plus quand je défends du coup je vais pouvoir jouer mon équité tranquillement quand je fais des paires et il va souvent bet et give up ou check back le flop et bet le zone comme il a fait là voilà bon on en moins ça fait ça du coup on est zop il va tomber doublé ou busté première main il me dit gg directement il considère déjà avoir gagnant bah bravo bah bravo moi je te dis pas gg je te dis good luck il y a le gansmi pour le coup c'est vrai non c'est quand même celui qui de tous les autres a joué le mieux très très clairement je sais pas s'il est français ou pas français il me parle anglais donc je vais répondre en anglais je sais pas trop en vrai je pense qu'il y a juste plus de chances qu'il soit francophone honnêtement mais dans le doute peut-être qu'il découvrira la vidéo sur qu'il clique un jour je te salue à soldé la pire je pense que cette main joue bien à défendre Paire de 9. J'ai pas étonné qu'il trappe le premier link. Non, ok. Donc il valine des mains moyennes. Il a envie de mettre en place une stratégie de link. C'est marrant, ça. J'ai pas l'impression que ce soit la meilleure stratégie, mais pourquoi pas. Je suis pas très bon, hein. Je suis pas très bon pour ces mains-là. C'est marrant. Je me doute bien que peut-être si je bluffe river, je vais foller quelques 8. Genre 8 et 9, Dame-8, mais c'est à peu près tout. Et ouais, ces bluffs-là, je touche pas souvent. Bon, je suis pas la blinde sur l'ensemble. On va pas non plus se mettre à winer. J'ai un peu de value, c'est fine, mais... J'ai tous les 9 moins bon que le value, quasiment. Il peut y avoir des 8 ou des Ice-I. Je sais pas trop. Je vais foller mon bouton, par contre. Il a un trop bon spot pour mon rejam. Ça, Dame, est plutôt cool pour moi, parce qu'il va pas la bluffer. Et euh... Il va pas la bluffer. C'est bien, parce que quand je call sur As-Dame-7, alors que j'ai pas d'As dans mon range preflop, parce que je les réchauffe tous, quasiment. Il aurait pu y avoir un spot facile pour me multibarer, ça aurait été un peu embêtant. Du coup, on sait bien, cette doublette de Dame, c'est cool. Je vais bet dans l'optique de bet et coller tapis ici, raise. Je vais probablement opté pour un check-raise ici. Je pense qu'il est un peu trop déséquilibré en bluff quand il se bet, là. Et vu sa range d'open bouton, à l'heure actuelle, je pense qu'il y a juste trop de mains qu'on mise ici. Et j'aime pas le fait qu'il tente, parce que ça va probablement dire qu'il a touché un petit quelque chose. Ok, non. Mais euh... Il a juste... Il y a des open juste tout, là, je crois, à ce moment-là. Il y avait tout c-bet, parce qu'il avait envie de faire tomber à 15 blindes. J'avais pas mal de mains qui vont jouer en value comme ça, donc c'est pas comme si j'aurais prévu. Toutes les top paires, les draws, les gros draws, enfin les flush draws. Et puis, je pense qu'il est souvent en bluff quand il a raise low, là, maintenant. Je crois qu'on en shove pas mal d'autres mains que celle-ci. Je pense pas qu'il bluffe si bêche, là. Je pense pas qu'il bluffe si bêche, là, hein. Je vais essayer de value, ici, a priori. De toute façon, voilà, exactement ce genre de main. Il va payer, même s'il sait que je suis souvent value, il peut pas se permettre de folder là. Parce que, tout simplement, S'il fold là... Il va montrer que quand il check 2 fois, il fold river. Et il a pas envie de donner cette image-là. Il a envie de montrer que quand il check back, il y a row call. Alright. On est prêt à shove, ici, check raise. Ça touche beaucoup mon range, ça va aller, quand même. Il a pas trop de raisons de raise all in ou quoi que ce soit, là. Il a envie de call, c'est toutes ses mains fortes et ses mains moyennes. Ce turn est pas ouf, hein, parce qu'il a des d6 qui flottent ce flop. J'ai un bloqueur sur c8, quelque chose qui ont des stray draws. Il réfléchit allant longuement, j'ai l'impression que quand il réfléchit longuement, c'était plus pour me level qu'autre chose. C'est pas les bons timing, ici. Je pense qu'ici, j'ai de la value. La beta, c'est cher. Il va me call avec un 3, un 2, high side. Putain, mon dieu. Il est compliqué, lui, parce qu'à chaque fois que je suis en value, il chope juste mieux turn ou river à chaque fois. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Et bien écoutez, ce sera l'image de cette fin de tournant. Je pense que je ne pouvais pas faire grand-chose contre ce monsieur. Bon, après, j'ai plutôt bien joué. J'ai fait à peine un call river qui serait probablement discutable d'ami de tout à l'heure, mais à part ça, pas grand-chose d'autre à revient. Je crois que j'ai bien joué. Le head-up, j'ai réussi à faire ce qu'il fallait pour essayer de remonter un petit peu, malgré le fait que j'ai raté beaucoup de draw, et qu'il ait pas mal touché des 2e paires quand moi j'avais des 3e paires, des choses comme ça. Sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Du coup, cette partie sera forcément plus courte, mais c'est pas grave, c'est comme ça. J'aurais pas fait le doubler, mais voilà, on aura vu pas mal de contenu, c'est cool. Et donc je vous donne rendez-vous pour d'autres lives la prochaine fois, ou peut-être juste des revues de NTT, on verra. A bientôt, ciao à tous !